En 1943, en pleine occupation, il y a un film qui est sorti, qui a eu un succès phénoménal, il s'appelait L'Éternel Retour, basé sur le mythe de Tristan et Iseux, c'est un film de Jean Delanois avec Madeleine Sologne, et l'acteur principal avait déjà connu la gloire 5 ans plus tôt, avec Les Parents Terribles de Cocteau sur scène, mais là ça a été un engouement exceptionnel. Enfin la meilleure preuve c'est que son pull, le pull jacquard qu'il portait pendant le film, a eu autant de succès, a été autant à la mode que quelques années plus tard, le blouson noir de Johnny Hallyday ou la frange des Beatles. Ensuite il a été l'acteur fétiche de Cocteau pour ses plus grands films, Orphée, La Belle et la Bête, Le Testament d'Orphée, avant d'enchanter une autre génération avec des films comme Le Bossu, La Princesse de Clèves ou Fantomas. Aujourd'hui à 70 ans, il revient, c'est L'Éternel Retour qui continue, voici Jean Barré ! Bonjour Jean ! Bienvenue sur le plateau de Scoop à la Une. Merci. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Alors Jean Barré, justement, quand j'ai dit à ma mère que je vous avais invité à Scoop à la Une, elle m'a dit, parle-lui du pullover, parce que c'est un truc, ça a été vraiment une mode folle, non ? Ce pullover jacquard. Il faut dire que je savais que j'allais tourner ce film depuis très longtemps. Jean Cocteau avait écrit le scénario furieux que des propositions qu'on me faisait au cinéma, me disant que je devais jouer les héros, qu'il n'y avait que deux grandes histoires d'amour depuis que la littérature existait, c'était Roméo et Juliette et Tristan et Zulte. Et il a écrit une version moderne de Tristan et Zulte. Et puis je suis parti en Italie tourner Carmen, et dans une vitrine, un jour je me promenais, j'ai vu ce pullover et je me suis dit, ça serait très bien pour ce film, et je l'ai acheté. Et tout le monde voulait le même, ça a été la marée magna. Tout le monde a copié ce pullover, et on m'écrivait pour me demander les points du pullover, mais moi je ne savais pas ce que ça voulait dire, les points du pullover. Alors vous êtes né quand même, enfin, avant la guerre de 14. Je suis né le 11-12-13, le 11 décembre 1913. Vous avez été un témoin de l'histoire privilégiée, vous avez été aux premières loges pendant de longues années. Est-ce que vous, je voulais poser une question toute simple, est-ce que vous avez le sentiment que les choses vont de mieux en mieux, ou de plus en plus mal sur Terre ? Non, ça a toujours été mal. Ça a toujours été mal. Ça ne va pas mieux ? Non, 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 ça ne va pas mieux. Alors vous savez qu'aujourd'hui, toutes les stars se battent pour des grandes causes, et ce n'est pas mal d'ailleurs, mais enfin il y a vraiment un engouement de toutes les vedettes pour les grandes stars, c'est plutôt sympathique. Si Cocteau était là, à votre avis, qu'est-ce qu'il se battrait pour des grandes causes comme ça ? Il s'est toujours battu pour des grandes causes, oui. Ça lui a d'ailleurs fait beaucoup d'ennuis, parce qu'il a signé beaucoup de manifestes contre des condamnations à mort, comme Rosenberg, ou des gens comme ça. Et... Il continuerait ? On le... Immédiatement, on donnait une étiquette politique qu'il n'avait pas, car je suis comme il était, c'est-à-dire qu'on est en dehors de tout parti. Oui. Alors, il y a quand même, je ne sais pas moi, la première fois que je vous ai vu, c'est il y a une semaine, je crois, vous aviez joué en matinée le samedi, en soirée le samedi, en matinée le dimanche, en soirée le dimanche, vous êtes arrivé au bar, vous avez commandé... C'est une joie, hein. C'est une joie, mais enfin c'est pas... C'est un peu fatigant quand même. Vous êtes arrivé, vous avez commandé... C'est un fatigant. ...une vodka tonique et vous aviez une forme extraordinaire et vous m'avez dit que la veille, vous étiez couché à 4 heures du matin. Oui. Alors, votre secret, c'est quoi pour avoir une telle forme ? Ben, je n'ai pas de secret. Si je le disais, ce ne serait plus un secret, mais... Ah d'accord. Je n'ai... Vous ne voulez pas en faire profiter les autres, alors ? Je n'ai jamais eu de secret. J'ai... J'ai eu la chance insolente d'avoir une bonne santé. Oui. Voilà. Il n'y a pas d'autre secret ? Non. Merci. Merci.